Vous êtes déjà à Zhangjiaqo et que pensez-vous des installations des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 ? Est-il pratique pour les athlètes ? Oui, les installations sont magnifiques, les pistes sont très belles, le village est tout à fait confortable à notre niveau. Donc non, on n'a que des félicitations à adresser aux organisateurs chinois dans un contexte difficile pour avoir su organiser de si belles compétitions, même si elles ne sont pas commencées, on ne doute pas qu'elles vont être magnifiques. Les pistes sont difficiles en ski nordique et en biathlon parce que l'altitude est assez haute, donc ce sera exigeant, ce sera pour des athlètes performants et très bien préparés. Que pensez-vous de l'attention portée par les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing à tous les aspects de la vie des personnes handicapées ? Ce que nous voyons, nous, puisque vous savez que dans ce contexte, malheureusement, on n'a pas trop l'occasion de rencontrer la population, ce n'est pas de la faute des Chinois, c'est que tout le monde se protège de ce virus, mais les bénévoles qui sont ici dans la close loop, ils sont très enthousiastes, extrêmement gentils, très serviaux, ils ont vraiment toujours envie d'aider. Et donc, ça, c'est très confortable de vivre dans cet univers-là avec toujours quelqu'un pour nous aider, pour s'arrêter, pour nous aider quand on a besoin. Donc, ça, je crois qu'il faut vraiment, à notre niveau, aujourd'hui, on ne peut que féliciter les Chinois pour avoir su aussi, l'organisation chinoise, pour avoir su aussi se mettre au service des athlètes en situation de handicap et les aider. Merci. 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 Merci.